premièrement nous allons créer un dossier mahaloum on a créé un dossier mahaloum blog vous créez au nom que vous voulez et ce dossier là nous allons l'ouvrir avec visual code visual code que moi j'utilise comme éditeur voilà j'ouvre visual code dans ce dossier je vous présente juste des fichiers à l'intérieur le premier fichier c'est notre fichier html index html elle est là en tout cas c'est juste mettre une pause et prendre tout ce qui est à l'intérieur à part ça vous prenez le fichier style css voilà le fichier style css on peut pas revenir dessus on vous montre juste mais sinon si vous étiez passé sur mahaloum vous l'aurez déjà téléchargé et pour télécharger ces deux fichiers vous passez sur mahaloum academy.pw voilà les deux fichiers on vous montait déjà l'exécution sur le navigateur voilà c'est ça si vous suivez les chemins c'est local host mahaloum blog index c'est celui là le fichier index on va essayer de montrer les choses ici à l'intérieur comme on vous a montré c'est parti et ben nous commençons déjà à créer notre formulaire form non pas du tout ok action c'est poste qui on ajoute non j'ai d'abord la méthode méthode qui est égale l'action se fera sur un fichier php qu'on va appeler ajouter ajouter point php voilà et puis on a l'encodeur C'est bon. Non, bon en fait j'ajoute intub pour notre container, je lui donne la classe container. C'est bon. Ok, j'ai mis un HD, j'ai mis un HD, j'ai mis un HD. C'est bon, on peut voir ici qu'est-ce que ça fait, voilà, on a ajouté ça, on a ajouté cette ligne-là. On continue. On va ajouter un label pour le nom. Et puis nous mettons là, non. On ajoute un input du type text. Name. Non. Non. Plush. Holder. le nom ça c'est ce qui va s'afficher dans la zone puis on peut voir ça voilà ça c'est la belle celle ci qu'il a l'intérêt c'est plus chaud si on rentre ici on ajoute non des des users on va s'ajouter là bas voilà ça continue on ajoute br br pour un peu espacier et puis nous prenons encore à notre label la belle pour notre email et puis on est là bas il mêle on voilà et puis je peux démontrer ça après un autre qu'on a ajouté une poutre pour le email puis là bas email puis on ajoute place holder qui est égal à mails user un peu place holder en ajouté n'aime qui est égal à email pour dire obligatoire on ajoute br br label pour les mois dépassent mes mois dépassent mes mois dépassent on ajoute on ajoute on ajoute on ajoute plus folder égale mot de passe et puis name égale mot de passe requiert pour dire obligatoire on peut voir ce qui se passe de l'autre côté voilà ce que nous avons ajouté ici on va essayer là c'est parce que ici nous avons déclaré des types password ici aussi c'est des types mail donc ici on ne peut pas choisir et saisir autre chose que les mails donc on va essayer de voir tout ça par exemple quand on quitte là on va voir tout ça et ici on sera obligé de saisir un mail vous voyez le message qui est là vous devez entrer une adresse email valide donc c'est un peu ça c'est ce qui signifie la zone là qu'on a pris la email il fallait respecter tout ça le type là ici le type texte c'est là signifie qu'ici on va saisir le texte mais si vous mettez ici number par exemple ici vous ne pouvez pas mettre les tests ça va toujours et les chiffres voilà un peu on continue un peu vite bien qu'on rentre un peu avec quelques notions de html on ajoute un label pour les rôles et avant tout ici j'ajoute un peu d'espace et puis là j'ajoute les selects on 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 voilà en on 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 je vais expliquer puis descendre pour ajouter les options options 1 voilà un admi option 2 publicateur voilà on termine les options on enregistre on voit c'est que ça se passe voilà nous avons des histoires là bas et on peut un peu vite là pour terminer cette partie et nous ajoutons encore un br puis hr et puis nous ajoutons un bouton et le bouton lui dit c'est après c'est venant nous ajoutons les types du bouton qui est égal à 1 ça bat mais tu sais qu'on enregistre qu'on va actualiser on va voir que les choses sont là j'ai après donc si on peut s'admiter comme ça vous voyez on dit les champs évident rempli dans sa méditation dit ici c'est vite qu'un seul mit on vous dit si c'est un adresse mail donc vous devez choisir à la base quelque chose point quelque chose quand ça vous mette on passe déjà la version mais les mots de passe que moi dépasse voit les chiffres ça se voit pas et que si on s'admiter encore ici on va essayer d'appeler notre page n'est pas là ajouté point php et puis la page ajouté premier php c'est celui là